Il me demandait Les nouvelles révélations glaçantes de Yanis Marchal sur Bruno Vandéli Yanis Marchal, qui accuse Bruno Vandéli de l'avoir violé et agressé sexuellement quand il était mineur, a été interrogé par le Parisien ce dimanche 25 février 2024. Le chanteur et chorégraphe a fait de nouvelles révélations glaçantes sur son ancien professeur. Le 17 janvier 2024, Yanis Marchal, connu pour avoir endossé le rôle de professeur de danse à la Star Academy, lâché une bombe en story Instagram. « Je m'occupe de toi bientôt. Prépare-toi. Je suis grand maintenant, je n'ai plus 14 ans. Et je jure sur ma vie qu'il n'y en aura pas d'autre », déclarait-il. Un message adressé à Bruno Vandéli, chorégraphe que le grand public a pu voir dans Popstar. Quelques heures plus tard, Yanis Marchal l'accusait de l'avoir agressé sexuellement quand il était mineur, précisant qu'il n'était pas la seule victime. « On sait tous à quel point tu as bousillé notre vie et on va s'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi personnellement. Dis-toi juste que ce sera moi l'homme responsable de tout ça parce que ça me tient à cœur que tu saches ça », indiquait-il. « Longtemps, j'ai pensé que c'était moi le sale. » Depuis, Yanis Marchal a déposé plainte pour viol aggravé, agression sexuelle aggravée et corruption de mineurs. Quant à Bruno Vandéli, il a reconnu avoir eu une relation avec son ancien élève, mais a précisé qu'elle était consentie. Il a donc porté plainte contre Yanis Marchal pour dénonciation calomnieuse. Cependant, ce dernier continue de dénoncer le comportement du chorégraphe. Dimanche 25 février 2024, il a fait de nouvelles révélations dans Le Parisien. Il s'est souvenu que son ancien professeur collait son « sexe dur » derrière lui pendant les cours, tout en rectifiant ses mouvements. Puis a débuté une relation sous emprise. « Personne n'est jamais intervenu. Ce sont tous des pourritures. Mon combat est aujourd'hui contre Bruno. Mais si j'avais la force, ce serait contre tout le monde », déclare-t-il. Yanis Marchal explique s'être rendu compte très tard qu'il était une victime. « Longtemps, j'ai pensé que c'était moi le sale, moi l'obsédé, moi la pute », confie-t-il, avant de faire part de son interrogation lorsqu'il croise un adolescent dans la rue, a-t-il 14 ans ? Comment ce corps d'enfant peut-il exciter une adulte ? Sur Instagram, il a ajouté un autre détail glaçant, il me demandait de lui embrasser le sexe avant de lui dire bonjour. Ses abonnés ont été nombreux à lui envoyer des messages de soutien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !